Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale sur l'épopée des Verts en 1975-1976. Et moi je suis très heureux de la retourner cette vidéo, pourquoi ? Parce que déjà si elle sort, c'est que j'ai atteint la barre des 2000 abonnés. Vraiment merci à tous pour votre fidélité, pour votre soutien. Et ce depuis le début, Saint-Etienne est en Ligue 2 et vous êtes toujours aussi nombreux à suivre la chaîne. Voilà, un grand merci à vous tous et si je suis heureux aussi, c'est parce que j'ai pu apprendre beaucoup de choses sur cette épopée des Verts. J'ai pu regarder de nombreux reportages et quand on ne l'a pas connu, franchement, c'est un réel bonheur d'apprendre tout cela, d'apprendre l'histoire de Saint-Etienne. Et ce qui fait peut-être le fait qu'aujourd'hui j'aime Saint-Etienne, je suis pour Saint-Etienne, c'est parce qu'on m'a transmis cette passion, on m'a transmis cela. Et on comprend mieux pourquoi Saint-Etienne était un club très apprécié dans ces années-là. Et l'est toujours également, garde une énorme cote d'amour, une énorme cote de popularité dans la population française, européenne et même mondiale, puisque ce club est quand même connu partout. Oui, les Verts sont connus mondialement et aujourd'hui, on va tout simplement retracer cette épopée. Vous allez peut-être la vivre ou la revivre. En tout cas, c'est tout l'enjeu de cette vidéo. Alors avant de commencer de parler de cette épopée 1975-1976, il faut savoir que tout ne s'est pas fait du jour au lendemain. Non, Saint-Etienne n'a pas juste été un grand club parce que tout s'est bien passé en 75-76. C'est un long travail de plusieurs dizaines d'années. Déjà en 1950, Saint-Etienne était en crise et le maire de Saint-Etienne a tout simplement demandé à Pierre Guichard de revenir à la présidence. Lui qui est le fils de Geoffroy Guichard, président du groupe Casino. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le maire de Saint-Etienne a attribué une subvention exceptionnelle de 10 millions de francs pour rebâtir le club. Du coup, il ne fallait pas faire n'importe quoi. Il fallait avoir un projet. Et ce projet, il s'est basé sur la formation. Et oui, puisque c'est Jean Snella qui était un joueur mythique de Saint-Etienne dans les années 30, les années 40, qui a rejoint Saint-Etienne, quelqu'un de très très humble et qui a fait monter Saint-Etienne en puissance. En 1957, les Verts gagnent leur premier titre de champion de France. Ensuite, Jean Snella, il va partir du côté de la Suisse, au Servette Genève, avant de revenir à Saint-Etienne de 1963-1967 et de poursuivre ce projet. Ce triomphe, elle le doit essentiellement à son remarquable entraîneur, Jean Snella. Je pense que ce qui nous réunit davantage avec mes joueurs, c'est surtout le contact humain qu'on a entre nous. On a essayé de créer ici un état d'esprit. Et je crois que ce sont des liens qui sont très solides. Et malgré quelques déceptions qu'on peut avoir par moments, malgré des défaites, je crois que tout ça s'est oublié parce que nous sommes liés profondément. Puis, en 1967 jusqu'à 1972, c'est Albert Batheux, mythique entraîneur du Stade de Reims, qui va rejoindre Saint-Etienne pour mener ce projet. Et le poursuivre est passé, on va dire, à une phase supérieure. Lui qui a connu une finale de Coupe d'Europe avec Reims face au Real Madrid. Et puis, quelques désaccords sont survenus dans les années 70 en 1972, notamment avec l'affaire Carnu-Bosquier, entre Albert Batheux et également Roger Rocher, président de Saint-Etienne, ancien mineur. Je ne suis pas d'accord avec une certaine orientation qu'on voulait donner au club, enfin, une certaine orientation technique. Le rôle de l'entraîneur était limité davantage qu'il était au parable. Roger Rocher, d'ailleurs, qui était précurseur en France et qui a permis à Saint-Etienne d'être au-dessus des autres clubs français, puisque Saint-Etienne faisait notamment ses voyages en avion, avait un kiné, avait des médecins. Voilà, Saint-Etienne était vraiment un club à part. Roger Rocher, président de la Sainte-Etienne depuis 1962-1963, décide récupération. On part en avion le matin, on rentre le soir, le lendemain, on dort chez nous. Le lendemain, on est à l'entraînement, on est en récupération. On limite les trajets, on se donne les moyens, on est un grand vestiaire, très bien organisé. On a un sauna, on a deux piscines, on a un jacuzzi, on a un docteur à temps complet, on a deux kinés, on a quelqu'un qui s'occupe de nos équipements. Un grand club, un grand club européen. On a 15 ans d'avance sur les autres. C'est pour ça que tout a été mis en œuvre, pour se donner les moyens de réussir quelque chose de grand en Europe, parce que c'est l'Europe qui intéresse Roger Rocher, pour aller le plus loin possible et pour marquer les esprits. Tout ça fait qu'on est dans un club qui est structuré, organisé. On n'a plus qu'à penser à la performance. Donc en 1972, Robert Herbin est nommé entraîneur. Et oui, le jeune capitaine, 33 ans, qui est devenu entraîneur. Donc 33 ans, c'est très jeune pour un entraîneur. Il va avoir un projet toujours ambitieux, toujours dans la poursuite, et qui est très en phase avec des équipes comme l'Ajax Amsterdam, qui était une des équipes phares de l'époque. Fox-Athlétienne va donc se baser sur des entraînements très, très athlétiques, très difficiles. Lui, il a compris qu'il fallait faire autre chose au niveau d'entraînement. On doit avoir une préparation athlétique différente. Nous, on ne fait pas de footing. On fait des séances assez complètes physiquement. On a des journées bien remplies. Donc Robert Herbin a décidé de faire quelque chose qui ressemble à des athlètes d'horre niveau. Et je sais que Guy Druth, une fois, était venu s'entraîner avec nous. Et il nous dit, vous êtes quand même des fous. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que son projet, ça va être toujours des jeunes, encadrés par des joueurs comme Jean-Michel Larké ou Georges Beretta. Donc des joueurs qui ont de l'expérience et qui vont encadrer cette équipe qui va petit à petit se former. Et petit à petit, on va vivre des grands moments de Coupe d'Europe. Déjà en 1970, Saint-Etienne avait battu le Bayard Munich. Ensuite, en 1974-1975, un an avant l'épopée, on va vivre un moment majeur de l'histoire de Saint-Etienne. Un tournant, une remontada comme on dit maintenant. Puisque Saint-Etienne avait perdu 4 buts à 1 à l'aller contre l'âge du Split. Et s'est imposé sur le score de 5 buts à 1 au match retour. D'ailleurs, TF1 avait décidé de ne pas diffuser le match retour. Pensant que Saint-Etienne n'allait jamais remonter. Et force est de constater qu'ils se sont trompés. Voilà, maintenant c'était très important pour moi de raconter ces moments-là avant de passer à cette mythique épopée de 1975-1976. Alors à l'époque, la Coupe d'Europe, c'était éliminatoire directement. En fait, on affrontait une équipe au match allé, puis au match retour, on cumulait les scores. Et si on perdait, on était directement éliminé. Il n'y avait pas de face de poule. Saint-Etienne a commencé face au FC Copenhague. Et c'était imposé à Russie à prendre confiance. 2-0, puis 3 buts à 1. D'ailleurs, Gérard Farizon a dévoilé que c'est ce match qui a permis à Saint-Etienne de bien rentrer dans la compétition et tout simplement de prendre confiance pour la suite. Au tour suivant, les Verts affrontent les Glasgow Rangers. Une équipe mythique pour la Saint-Etienne. Un beau souvenir, puisque c'était le premier match européen que les Verts ont disputé en 1957. Après s'être imposé sur le score de 2 buts à 0 au match allé, les Verts se déplacent à Ebrox Stadium et s'attendent à un match compliqué. Finalement, ils parviennent à s'imposer sur le score de 2 buts à 1. Et c'est d'ailleurs la première victoire française sur la scène européenne en terre britannique. Alors les quarts de finale, c'est une autre histoire. Saint-Etienne affronte le Dynamo Kiev, une des équipes considérées comme une des meilleures du monde actuellement, peut-être même la meilleure du monde. Donc on s'attend tout sauf à un match facile et déjà ça commence au niveau du déplacement, puisque quand Saint-Etienne se déplace là-bas, il fait un temps très très agité, des conditions climatiques épouvantables. Le match est d'ailleurs délocalisé en Crimée. À Simferopol, personne ne connaît cet endroit. Simferopol, je ne sais pas où c'est. Personne ne sait où c'est. Donc on arrive à Simferopol, c'est au mois de mars. Bon, c'est encore l'hiver. Il ne fait pas très chaud. Il n'y a pas grand monde dans les rues. Ça change un petit peu de notre quotidien. Les hôtels sont un petit peu, non pas rustiques, mais bon, il y a vraiment le minimum. Les lits sont petits. Osvaldo Piazza dépasse de son lit. Les pieds en dehors de la couverture. Il y a toujours du monde qui surveille ce qu'on fait. Donc, ce n'est pas quelque chose de très rassurant. Alors les Verts, ils sont arrivés tout simplement du coup moins frais que leur adversaire, dans des conditions de préparation pas du tout optimales. Et en plus, le terrain avant la rencontre a été déneigé par des militaires grâce à des réacteurs d'avions. Donc c'est dire les moyens qui ont été utilisés à l'époque, ça paraît inimaginable aujourd'hui. Mais pourtant, le match s'est bien déroulé. Et les Verts, ils vont souffrir tout au long du match. Ils vont même s'accliner sur le score de 2 buts à 0. Mais on ressort limite satisfaits de cette rencontre. Tellement les Verts ont souffert. Tout le monde est passé à côté de la rencontre. Sauf le gardien stéphanois, Ivan Kurkovic. Après le match allé, tout le monde attend forcément avec impatience le match retour. Les Verts sont prêts. Ils attendent de pied ferme les joueurs du Dynamo Kiev et veulent réussir l'exploit. En tout cas, ils vont tenter de s'en donner les moyens dans un chaudron qui promet d'être bouillant, qui promet d'être en ébullition. Puisqu'au total, ce sont 100 000 demandes de place qui ont été formulées. Autant dire que le chaudron est beaucoup trop petit. Il fallait s'y prendre vraiment en avance pour espérer avoir de la place. On sait qu'on doit donner beaucoup pour qu'ils nous rendent beaucoup. C'est à nous de les emmener pour essayer de renverser cette équipe de Kiev. En plus, ces joueurs du Dynamo Kiev sont habitués forcément à vivre des grands matchs avec des ambiances chaudes. Mais chez eux, les stades sont beaucoup plus dispersés. Il y a souvent une piste d'athlétisme autour ce qui fait que l'ambiance est quand même moins importante par rapport à Saint-Etienne. On le connaît tous, le chaudron, quand ça pousse, ça bouillonne. Et on imagine qu'à cette époque-là, ça devait être quelque chose quand les quatre tribunes résonnaient autour de la Coupe d'Europe, tout simplement, pour pousser les verts jusqu'à la victoire. Je crois que c'est ce terme qui est applicable à la soirée de ce soir. C'est la fête comme ça l'est d'ailleurs depuis quelques jours et depuis ce matin, en particulier dans les rues de Saint-Etienne, Fernand. Oui, parce que vous savez que d'abord, les usines et les magasins ont fermé à 5 heures ce soir afin de permettre aux spectateurs, surtout aux spectateurs des populaires, car ici, c'est important. Vous voyez, des deux côtés du terrain, il y a ce qu'on appelle les tribunes populaires où les gens sont debout et ils sont là depuis 5 heures de l'après-midi. Parler, ces gens qui arrivaient à 5 heures, eh bien, ils sont arrivés avec leur casse-coute et maintenant, je crois que... Bah oui, l'équipe, ça leur a vu. Ce sont les deux équipes du Dynamo de Kiev et de l'AS, Saint-Etienne, qui font leur entrée sur le terrain. Mais avant de disputer ce quart de finale retour, Saint-Etienne va poursuivre le championnat. Mais malheureusement, même si Saint-Etienne parvient à se rassurer contre Nice, qui est une des grosses équipes du championnat, on va avoir plusieurs joueurs qui vont être incertains. Puisque tout d'abord, on va avoir Dominique Ranjeteau qui va être touché au niveau du mollet gauche, Jean-Michel Larquet au niveau du mollet droit, Christian Saramagna va recevoir une béquille, et on va également avoir Gérard Farizon qui va être touché au niveau de la cheville. Donc, l'infirmerie se remplit et on a peur sur certains joueurs, bien sûr. Est-ce qu'ils pourront jouer au match retour ? D'ailleurs, le docteur Potti, qui était donc le docteur de Saint-Etienne, se montrait assez pessimiste sur la continuité de Dominique Rocheteau pour la suite de la Coupe d'Europe avec Saint-Etienne. Puisqu'il disait qu'il était touché au niveau du mollet et puis l'hématome, on ne savait pas quand cela allait se remettre. Il faudrait certainement un peu de temps. Donc, on attendait le dernier moment pour savoir ce qui allait se passer. Et là, ça y est, on est le jour J. Tout le monde est stressé. Tout le monde est prêt à être bouillant dans le stade Geoffroy Guichard. Enfin bref, toutes les caméras sont braquées sur le stade Geoffroy Guichard en ce jour-là pour vivre ce mythique match. Et Saint-Etienne va essayer de faire un exploit. Alors déjà, on a Robert Herbin qui est confiant, qui a même parié une bouteille de champagne avec un journaliste. On a Robert Herbin et Pierre Garonner qui ont étudié le jeu du Dynamo Kiev, qui avaient affronté précédemment au match amical le FC Nantes et également le Paris Saint-Germain. Bref, on a tout étudié. On n'a rien laissé au hasard. Les supporters sont là. Je rappelle qu'il y avait eu 100 000 demandes de formulés. Et voilà, Saint-Etienne va tenter de mettre sous pression le Dynamo Kiev. Et c'est chose faite. Mais pourtant, le match peine à basculer jusqu'à la 60e minute. Alors l'objectif de Robert Herbin, c'est de jouer avec deux ailiers. Du coup, on a Christian Saramagna qui va être titulaire aux côtés de Dominique Rocheteau qui pourra bien disputer cette rencontre. Mais tout bascule à 21h50. Le ballon d'or actuel, Oleg Bloquine, part seul devant Ivan Kurkovic. La France retient son souffle. Le stade Geoffroy Guichard retient son souffle également. Et ensuite, on a Ivan Kurkovic qui peut être driblé. Mais le ballon d'or est trop gourmand. Il tente ce dribble qu'il n'aurait pas dû alors qu'un de ses coéquipiers était seul. Ça permet à Christian Lopez de revenir. Et ça t'étienne par rencontre. Très dangereux, c'est peut-être le but. Bloquine qui est tout seul. Devant Kurkovic, il veut dribler. Ah, quelle erreur de Bloquine qui avait oni Tchenko à sa gauche et qui au lieu de tirer ou de donner la balle a voulu dribbler Kurkovic. Et bien, Stéphane Antichaud il contre Adagosito. Attention, c'est le but, oui ! Et oui, c'est le but ! Et oui, avec ce magnifique contre, la situation se débloque. Saint-Etienne revient dans la partie. Il n'y a plus qu'un but de retard pour remonter et aller en prolongation. Et Saint-Etienne va petit à petit mettre en difficulté cette équipe du Dynamo Kiev dans un chaudron totalement en ébullition. On va tout simplement avoir Jean-Michel Larquet qui avait inscrit un coup franc direct. Devant pour Hervé Révéli. Hervé Révéli, coup franc. Coup franc. Corte de départ, Esco. Deux hommes. Monsieur Ghanela fait reculer le mur soviétique. C'est sûrement Jean-Michel Larquet qui va frapper cette balle. C'est parti ! Maintenant, nous sommes dans les prolongations. Les joueurs n'en peuvent plus. On décrampent. Notamment Dominique Rocheteau qui demande à sortir. Mais ce ne sera pas le cas. L'entraîneur stéphanois, Robert Hervin, le laisse sur le terrain. Deux équipes sont à égalité sur l'ensemble des deux matchs. Il reste huit minutes dans la prolongation. Et après ces huit minutes, alors que c'est encore Patrick Révéli là. Oui, va-t-il s'en prête ? Et c'est Rocheteau qui marche. Le but de la victoire, sans doute, par Rocheteau. Plus de Rocheteau. Oh, c'est extraordinaire. Et oui, à la 113ème minute, Dominique Rocheteau inscrit le 3ème but stéphanois. Ça y est, les Verts ont gagné. Les Verts ont fait un exploit en éliminant cette très grande équipe européenne et filent tout droit en demi-finale. Face au PSV Eindhoven, les Verts vont de nouveau réaliser un très bel exploit en s'imposant déjà 1-0 au stade Geoffroy Guichard grâce à un coup franc marqué par Jean-Michel Larquet. Rocheteau qui était presque passé coup franc. Le mur à distance. C'est Larquet qui va tirer. C'est passé ! Il a tourné du score pour les Verts. Et Jean-Michel Larquet sur ce coup franc comme contre le Dinamo de Kiev. Il délivre le score. Au match retour, les Verts s'attendent à souffrir et ça va être le cas mais Ivan Kurkovic est de nouveau impérial et va réussir à sortir un total de 10 arrêts permettant tout simplement au Vert de réaliser un match nul 0-0. Dominique Rocheteau pensait avoir donné la victoire au Vert mais finalement son but est refusé pour un hors-jeu. Tant pis, ce n'est pas grave. Saint-Etienne a réussi cet exploit. Les Verts sont en finale de Coupe d'Europe. Ce qu'il faut savoir c'est qu'en début de partie, Ivan Kurkovic avait raté sa sortie et il touche sans faire exprès l'attaquant de 2 mètres du PSV Eindhoven, Ralf Ernstrom qui est donc KO et qui est contraint de sortir à la mi-temps. C'est peut-être quelque chose aussi qui a aidé Saint-Etienne mais en tout cas, ça c'est un grand souvenir notamment pour Dominique Battenay. Et c'est ce match-là pour moi qui est mon meilleur souvenir avec Split. Celui-là, c'est mon meilleur souvenir parce que ça a été un match de la solidarité. Ça a été un match où tout le monde a été au bout de lui-même. C'est pour ça que c'est une victoire collective. C'est une qualification collective. Il n'y a pas un joueur qui ressort de là. Mais on est heureux d'avoir combattu tous ensemble, d'être allés jusqu'au bout de nous-mêmes. Et forcément, à Saint-Etienne, c'est l'euphorie. Les Verts sont en finale de Coupe d'Europe et vont affronter le grand Bayern Munich. Il va se passer malheureusement un événement qui est horrible en revenant à Saint-Etienne alors que les joueurs atterrissent en avion. Les supporters sont tellement euphoriques qui n'arrivent pas à se contenir et beaucoup vont donc vers l'aéroport avant que l'avion atterrisse. Et il va se passer un drame terrible avec un supporter qui va être mort sur le coup à cause d'une hélice d'avion. Et du coup, la fête, elle est gâchée. Les Verts rentrent chez eux et personne n'a forcément le sourire en rentrant à Saint-Etienne alors que la joie aurait pu être immense. Donc le retour est quand même très joyeux jusqu'à l'arrivée à Boutéon où les gens nous attendent. Nous, on est arrivés en petit avion comme d'habitude. On arrive en petit avion et les gens n'attendent pas que l'avion s'arrête. Ils veulent tellement nous congratuler, nous toucher, nous féliciter, nous aimer que malheureusement un drame arrive et l'hélice n'est pas encore arrêtée que quelqu'un se fait happer par l'hélice sur le tarmac de Boutéon. Donc, c'est une soirée qui était fabuleuse et qui se termine d'une manière très malheureuse. Et oui, comme vous l'avez vu dans l'interview de Dominique Battenay, tout le monde est touché, tout le monde est vraiment triste par ce qu'il s'est passé. Et là, tout le monde attend avec impatience maintenant le 12 mai 1976 qui sera synonyme de finale européenne face au Bayern Munich. Mais avant, comme tout à l'heure, le championnat n'est pas fini, les Verts vont déjà battre Strasbourg 2 buts à 0 puis ils vont affronter Nîmes dans un match qui tourne un petit peu à la boucherie. Et oui, ce match, alors que Nîmes n'avait aucun projet, aucune ambition était au milieu de tableau et n'avait rien à jouer, va être un véritable calvaire pour les Stéphanois parce que cette équipe nîmoise, elle est connue pour être vraiment rugueuse et ils vont continuer même en sachant que Saint-Etienne va disputer une finale européenne. ça va être n'importe quoi et des joueurs Stéphanois vont se blesser notamment Christian Saramagna et Gérard Farizon qui sont deux cadres importants de cette équipe Stéphanoise qui ne pourront pas disputer la finale. D'ailleurs, Gérard Farizon ne comprend pas que ce match a été placé à ce moment-là alors que tout le monde savait que cette équipe nîmoise était une équipe qui mettait beaucoup beaucoup d'impact dans ces matchs. Et une autre mauvaise nouvelle arrive puisque Dominique Rocheteau est incertain. Lui, il n'a pas disputé de match depuis le match retour face au PSV Eindhoven toujours touché au niveau de la cuisse. Mais vous en doutez certainement l'heure, elle n'est pas du tout au pessimiste. Non, à Saint-Etienne c'est toujours la fête. Tout le monde attend avec impatience cette finale de Coupe d'Europe. Tout le monde s'arrache les billets. 25 000, 30 000 supporters sont attendus du côté de Glasgow et d'ailleurs les Écossais ont choisi leur camp. Ils se porteront Saint-Etienne pour cette finale et pas le Bayern Munich. Et puis, même devant la télé, tout le monde est devant TF1. 20 millions de supporters attendent avec impatience cette finale de Coupe d'Europe face au Bayern Munich. Et d'ailleurs, quelques jours, quelques semaines auparavant, on va voir la célèbre chanson écrite par Jacques Monti, toujours actuelle de nos jours, qui va sortir. Et Saint-Etienne a à cœur de prendre sa revanche puisque l'année précédente, c'était tout simplement le Bayern Munich qui avait éliminé Saint-Etienne. Et les Verts vont mettre du cœur à l'ouvrage, vont tout donner. Et vous connaissez malheureusement qui dit finale de Coupe d'Europe contre le Bayern Munich, 10 poteaux carrés à la 34ème minute de jeu. Première occasion pour Saint-Etienne avec Dominique Battenay qui va frapper. Et c'est quoi qui repousse ? C'est la barre transversale, la barre transversale carrée qui va repousser le premier assaut stéphanois. Cette frappe de Dominique Battenay. Elle s'écrase sur la transversale de Maillard révélie à la réception manque l'occasion. Et maintenant ce n'est pas fini. 5 minutes plus tard c'est Jacques Santini qui va toucher la barre transversale de la tête puis une nouvelle fois Christian Saramagna en deuxième mi-temps qui va toucher le poteau du mauvais côté. Bref, Saint-Etienne n'est pas en réussite et ne y arrive pas alors que pourtant cette équipe du Bayern est quand même sérieusement inquiétée par Saint-Etienne. Voilà, le Bayern ne souffre mais le Bayern est un grand club européen et c'est sans remettre aux petites choses et ce qui va se passer c'est qu'ils vont obtenir un coup franc un coup franc qui semble d'ailleurs discutable si on en croit les journalistes de l'époque et c'est Roth qui va décaler Ben Kober et Ben Kober qui va inscrire le seul but de la finale gagné 1-0 par le Bayern Munich. Ce soir-là l'inverse va se produire. D'ailleurs à ce moment-là on a Dominique Battenay au micro des journalistes qui a dit l'année dernière nous sommes allés en demi-finale cette année en finale l'année prochaine nous la gagnerons malheureusement ça n'a pas été le cas Saint-Etienne n'a jamais reconnu un tel parcours européen. Et ce qui va se passer c'est que tous les joueurs stéphanois sont un peu dépités ne pensent pas qu'ils vont avoir un bel accueil en revenant à Paris tout le monde est très triste de ce qu'il s'est passé mais pour autant il va se passer quelque chose d'incroyable les verts sont reçus par le président Giscard d'Estaing qu'ils vont voir avec 45 minutes de retard pourquoi 45 minutes de retard parce que la foule est immense sur les Champs-Elysées 100 000 supporters 100 000 parisiens 100 000 français ont rejoint la capitale pour aller accueillir les verts comme des héros la fête est incroyable du côté de Saint-Etienne aussi quand les verts reviennent dans leur ville franchement tout le monde accueille les verts d'une manière incroyable avec un réel bonheur sur le visage des français qui ne célèbrent pas les vainqueurs non qui célèbrent les vaincus mais qui sont très heureux de ce qu'il s'est passé et du parcours européen de leur équipe et voilà c'est la fin de cette vidéo malheureusement Saint-Etienne n'a jamais reconnu d'épopée européenne depuis quelques parcours européens mais ne se sont jamais vraiment allés très loin aujourd'hui c'est toujours connu tout le monde en parle de cette épopée elle est peut-être même au-dessus de certains sacres notamment celui du Paris Saint-Germain en coupe d'Europe et également celui de l'Olympique de Marseille en 1993 qui fait beaucoup parler mais cette épopée européenne tout le monde va encore la connaître certainement pendant des années et des années que ce soit pour les supporters de Saint-Etienne et pour les autres et même moi j'en parle aujourd'hui 46 ans après 47 ans après même alors que je suis né tout simplement presque 26 ans jour pour jour après cette finale étendue 10 mai et cette finale s'étant disputée le 12 mai 1976 10 mai 2002 12 mai 1976 voilà je suis né 26 ans après et pour autant et bien vous voyez je prends énormément de plaisir à lire ça et à savoir d'où Saint-Etienne vient ça fait vraiment chaud au coeur de voir ce qui s'est passé et franchement de connaître cette époque ça devait être incroyable voilà merci à tous d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé ce que vous avez appris des choses est-ce que vous avez de nouvelles anecdotes là-dessus moi je vous souhaite à tous une bonne journée et bien sûr allez les verts salut à tous merci à tous merci à tous merci à tous